En fait, j'ai vu l'instrument sur scène, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux sons que j'ai jamais rencontrés. Comme je faisais de la guitare classique depuis longtemps aussi, il y avait quelque chose dans la manière dont ça fonctionnait que je trouvais vraiment bien. Parce qu'à la guitare classique, j'aime beaucoup la main droite et je n'aime pas trop la main gauche qui correspond au changement harmonique, etc. La Chora, je vois ça comme un instrument de deux mains droites, c'est-à-dire deux mains droites pour un guitariste. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'ont vraiment super attiré, puis la résonance incroyable, la profondeur. Je n'ai pas essayé de foncer dans une ligne traditionnelle puisque je serais très mal placé pour le faire. Le fort long laisse poindre l'ivresse Cet or s'allonge pour les cons la redresse Se rappelle encore les pères du printemps Qu'il aimait d'abord pour laborer longtemps Car quand elle la vit, elle s'emmusquait sous le sable impassible, les chars de garde-vous Et qu'à l'heure et des vagues, les saisons s'allongaient sans boire Le drame, le jour se délaisser Je trouve que c'est un instrument, il a toutes ses capacités. Bon, on dit traditionnel, mais ça dépend des joueurs. On commence, ça est dans la famille, donc c'est quelque chose, la transmission ça vient tout seul Donc c'est pas une obligation. Il dit qu'il n'est pas fort en seul fait, mais il est bien meilleur que moi, par exemple. Moi je n'étais jamais dans quelle gamme le morceau est, alors que Balaké fait « Ah oui, si, bémol, mais je ne sais pas ». Ouais. C'est parti. 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 On m'avait proposé de faire des versions un peu alternatives de certains morceaux de l'album, des histoires de remix, etc. On donne et puis on apprend aussi dans ce sujet, ça quoi. Moi je pense que j'apprends plus que Balaké de tout ça parce que Balaké c'est quelqu'un qui maîtrise les instruments depuis assez longtemps, en tout cas je suis super content de tout ça.